bonjour youtube dans le live la vidéo précédente du coup c'est bon je me rattrape nous avons combattu les nez les nez nous avait donné hop je vais vous la montrer tac 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 une bien belle clé des cryptes partiellement couverte de boue séchée elle sent horriblement mauvais c'est ma bite et du coup on va explorer les marécages parce que j'ai un petit peu joué je vais vous montrer tout ça et ben là si on regarde ma to do liste et si on cache les têtes de mort il ya que upgrade le bronze et upgrade le bronze ben je m'en cogne un peu les roustons comme on pourrait dire parce que j'ai ce stuff en pot de troll qui claque du cul je ne peux pas encore l'améliorer il me semble on peut aller voir ça j'ai tué un troll ou deux ce que j'ai ce qu'il faut amélioration pot troll non il faut au niveau 5 donc je ne peux pas encore le faire mais farmer le bronze ça prend mille ans parce que il faut prendre la petite charrette faire le petit aller retour et ça c'est quand même un peu long hop du coup on se prévoit de la bonne manger tout le stuff qu'on va récupérer qu'on va récupérer qu'on va réparer je vais vous faire un petit tour du propriétaire on va dormir et après on part et après on partira du coup qu'est ce que j'ai fait déjà j'ai fait une belle entrée hop on peut aller voir ça de dehors une bien belle entrée une vraie entrée de forteresse hop on rentre et là on a des petits trucs pour accéder sur le chemin de ronde on a grandement augmenté la taille du mur d'enceinte maintenant il longe le fossé il y a des petits des petits bidules comme ça pour pour montrer de temps en temps la maison n'a pas changé la grange non plus il ya toujours le petit coin avec les forges et la fonderie hop le petit port qui est là je vais vous le montrer hop donc là voilà le comment dire la la porte sud on pourrait dire hop du coup il est habillé un peu partout que ça fait un peu dégueu mais c'est un peu la seule solution hop un petit pont et on arrive j'ai plus de j'ai plus d'énergie et plus de stamina hop 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 alors oui alors l'eau l'eau monte un peu ça arrive bien sûr c'est un port du coup un petit port juste de quoi réparer le bateau et tout le bateau n'a pas bougé ou pas beaucoup en tout cas donc ça me rassure au pire je pourrais en refaire un s'il ya vraiment un problème hop l'enclos des cochons a bougé il est ici maintenant alors on a dû tuer on a dû en tuer quelques-uns je vais être honnête on a tué calcaire calvaire et 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 les caleçons non il n'est pas que s'appeler qu'elles sont mais ça va être un bon nom les ruches ont été déplacés et du coup j'ai fait ce petit truc voilà j'ai fait mourir ce petit truc pour les portails alors quand je rentre c'est un peu à côté voilà fin du monde mais du coup blackwood elder la mountain et un petit nouveau dans le live précédent je vous ai dit qu'il fallait que j'en fasse un qui emmène aux pierres up sacrificiel pour pouvoir changer de pouvoir rapidement tout simplement hop c'est vraiment tout il reste là c'est juste un petit un petit tp vite fait je vois je me moucher c'est encore trop le nez et hop non excuse moi pour ce bordel c'est eu c'est là hop donc voilà et puis j'ai fait des petits ronds d'arbres autour du feu de camp du feu de joie pour que ça soit un peu plus propre j'ai encore des carottes oui pas besoin de les planter on va dormir et on part pour explorer le marécage marécage qu'on avait trouvé rappelez vous ah non j'avais trouvé son goût de marécage j'avais exploré très rapidement mais j'avais pas été très très loin j'avais juste tué un drogueur et un blob drogueur maintenant qui m'attaque donc on avait un peu peur enfin j'avais un peu peur qu'après les comment ils s'appellent les nains gris ça soit des oraux qui m'attaquent mais non c'est des drogueurs c'est pas le pire on va manger hop j'ai également fait bon un petit panneau bon voilà le chalet la forêt noire parce que j'ai fait une seconde route on va hop je vais claquer pour le pouvoir d'hiker et sinon aujourd'hui j'ai été voir un canto qui est un très 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 bon film que je vous recommande chaudement bon ça c'est des nix c'est pas un souci un canto très très bon film très bonne musique très bon personnage bon petit point de vue sur la famille c'est bien un nouveau petit pont petit pont il est bien plus grand que le précédent alors je pourrais faire un joli c'est à toi je pourrais faire un petit coffrage on va dire sur les ponts un toit un oui un coffrage un toit je la flemme honnêtement surtout que je les prends très rarement je suis toujours assez loin d'eux et donc le bois ne souffre pas et j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre que l'eau donc la pluie et l'eau de mer tout simplement n'affaiblissaient les bâtiments qu'à leur moitié de point de vie maximum ce qui les fragilise beaucoup ce qui fait que quelqu'un peut facilement les détruire un ogre par exemple au hasard un troll plutôt mais hop j'ai fait ce petit pont ce petit escalier aussi un troll peut facilement les détruire mais un troll peut facilement les détruire mais bon c'est que vraiment dans le cas de c'est vraiment dans le cas des des trucs qui sont pas fait pour être extérieur donc c'est le cas de certains murs mais pas des pas des rondins qui servent de chemin de ronde de murailles on va aller à la tour en pierre maintenant mais c'est le cas des murs de la maison c'est le cas des poutres c'est le cas des sols des escaliers mais les murs en soi vraiment l'enceinte celle qui protège ma maison mais bien et tout elle elle ne souffre pas du mauvais temps heureusement que sinon ce serait vraiment un enfer donc quand un drogueur arrive et tape dessus comme une brute ça se casse il y en a une qui a déjà cassé mais ça c'est pas ça se fait pour l'instant et de toute façon je pense que dans le marécage c'est là qu'on va on trouvera moyen de d'utiliser la pierre parce que je continue à stocker des quantités astronomiques de pierre je continue à looter des quantités astronomiques de pierre que je stocke toujours je ne jette rien moi je suis pas du genre à jeter enfin si mais vraiment ce qui est chez moi pendant pas dans les jeux vidéo et du coup des pierres j'en ai à voir je sais pas 1000 2000 un truc comme ça je sais pas qu'on en foutre mais le jour le jour on pourra faire une muraille en pierre croyez bien que je serai content par contre le jour où je ferai ça je ferai en sorte qu'elle soit un peu plus droite parce que le problème que j'ai oh non j'ai déjà beaucoup tweeté aujourd'hui j'ai pas à sommer les gens avec des tweets et que disais-je oui je voulais faire un pont une flèche je voulais faire je voulais faire un pont pour un pont pas du tout un toit pour permettre enfin éviter là le pourrissement des planches de mon chemin de ronde que j'ai parcouru tout début de vidéo je vais faire un joli toit et tout c'était joli un beau toit sur le chemin de ronde et tout ça c'était très pro mais le problème c'est que vu que c'est tout arabiscoté ce que j'ai fait c'est un machin comme ça j'ai pas pu faire de toit simplement c'est toujours dégueulasse donc il faudra un truc un peu plus large pour pouvoir se permettre de faire des trucs un peu plus arrondi ou alors des trucs bien bien droit à l'angle droit quoi ce qui tout de suite fait beaucoup moins ce qui est tout de suite fait beaucoup moins vikings et beaucoup plus châteaux forts européens ce qui est bien aussi je dis pas le contraire mais en soi j'aime bien le côté vikings justement parce que des châteaux forts bon voilà on voit tout ça quoi ça ressemble ok donc on est là donc là le marécage que je connais mais il est ici je sais également qu'il y en a un de l'autre côté je pense là je pense qu'il ya un bras de mer à moins que le marécage fasse le tour enfin traverse le bras de mer mais je crois qu'il ya un bras de mer et du coup je sais qu'il ya un marécage de l'autre côté donc au pire on retournera à la maison et on se téléportera à la maison dans les bois quelle heure il est là non on peut dormir je pense je ne peux pas dormir pour l'instant merde bon bah j'ai rien mis à cuire je n'ai pas de porc hein non c'est bon donc voilà en gros où j'en suis et du coup on va voir ce qu'il ya dans ce marécage alors c'est marrant parce qu'ils se sont vraiment fait chier à mettre des blocs et des demi blocs et les empiler vraiment comme de la vraie pierre je sais pas si on pourrait vraiment faire ça sachant que là ils ont mis des demi blocs faut faire ces espèces de de fenêtres et ça fait joli j'aime bien cette tour en bois là que j'ai un peu retapé il y a vraiment un côté un peu rustique ah là non mais il y a un balcon mais je l'ai bloqué avec mon feu avec ma cheminée bon cheminée qui est un peu naze je sais pas par où ça s'échappe ah si par en haut là non pas du tout bon ce qui compte c'est que ça m'intoxique pas oui c'est vrai qu'on peut pêcher aussi il y a toujours pas moyen de pêcher comment ça se fait comment se fait ce que je ne sache pas encore pêcher c'est important c'est important c'est les derniers temps il y a quand même 10 juste avec 3 serres 10 trucs 8 pots 10 côtelettes 8 pots les serres ça va c'est facile on a plus beaucoup beaucoup de flèches alors les prochaines c'est les flèches en bronze et j'ai vraiment la grosse flemme de de choper du bronze pour me faire chier à faire des flèches comment ça je peux pas dormir pour l'instant il fait pas nuit là qu'est ce que je peux faire pour passer le temps il faut pas non plus que je remplisse mes poches il y a un gris là bas il faut pas non plus que je remplisse mes poches parce que d'ailleurs je vais déposer les trucs ici parce que après je vais être blindé oh merde alors zut c'est ça qu'on aurait pu explorer aussi autour de la maison dans les bois mais bon j'ai bien assez à faire avec mon île de départ là j'ai pas encore explosé le sud j'ai pas encore explosé l'ouest et on rappelle que le monde c'est ça c'est gigantesque il faut vraiment que j'allais chez le coiffeur parce que c'est pas possible ces cheveux même si on me dit qu'ils sont beaux et tout non c'est trop long non mais j'ai une petite fenêtre à ma chambre j'avais pas vu ou alors c'est qu'il y a un trou dans le mur c'est l'un ou l'autre je peux réparer en quelques trucs oh merde oh non le contenu le contenu devient nul non j'ai pas pété ma pioche parce que je pourrais pas la réparer elle il y a encore oh le soleil effectivement j'ai attendu comme un con merde oh non puis là j'ai trop attendu du coup il faut vraiment que j'attende la nuit non ça vaut pas le coup il m'a pas vu c'est dinguerie non ah je crois que c'est bon oui allez on pions au dodo normalement on se réveille toujours le lendemain matin en tout cas j'aurai moins de confort par contre c'est un peu le souci de dormir ici plutôt que de dormir dans la grosse baraque mon confort qui dure 17 minutes chez moi là il dure seulement 12 minutes non c'est bon jour 158 quelque chose me dit que c'est beaucoup trop ce chiffre est beaucoup trop grand pour là où je suis rendu dans l'aventure mais pourquoi pas je vais où hop allez on coupe non les squelettes non merci c'est pas vous que je viens chercher on va quand même essayer si possible d'arriver là bas de jour parce que la forêt noire la nuit c'est déjà insupportable oh là putain un ogre le marais la nuit j'ai honnêtement pas envie d'essayer bon on se souvient qu'il y a un ogre ici je n'ai pas envie de perdre de temps avec ça je n'ai pas spécialement besoin de peau ça ne me servirait à rien je ne peux pas améliorer mon armure all level 4 5 je ne sais plus youtube c'est la 22ème vidéo je crois que vous regardez et ça fait déjà oh 17 minutes oh ça va vous avez bien eu bien plus l'habitude de vous ennuyer dans les vidéos précédentes mais c'est pas que maintenant je fais des vidéos je stream que quand il y a vraiment un truc à faire en fait enfin je stream plus quand je retape juste la maison ou quand je ou quand je ou quand je farme je vais couper du bois il n'y a aucun intérêt pour vous regardez ça je pense ok donc le marais normalement il est en face de moi on voit les arbres crever c'est bien ça donc là il y a une petite prairie juste à côté du marais ce qui est une bonne nouvelle là on peut très facilement imaginer un petit cottage vu sur le marais mais suffisamment loin pour que je ne fasse pas agresser la nuit oh sanglier ça en prend sanglier on prend parce que j'ai pas beaucoup de viande de sanglier mon élevage donne pas autant que prévu et du coup oh j'ai pas pris mes potions anti-poison quel con if i died like a poop i desservit oui c'est bien ce que je me disais le marais est au bord de l'eau il y a bien un bras de mer voilà couche à unix il y a bien un bras de mer entre oh c'est sensu dégueu là oui drogueur ok cette violence donc les drogueurs me droppent des entrailles c'est un peu dégueu mais c'est comme ça oh un champignon un champignon normal très bien je fais attention à ce que je vois bien sûr parce que vu qu'on ne connait pas la zone alors je n'ai pas pris de clé de crypte c'est normal c'est que j'ai un peu trop peur de mourir avec et donc je l'ai gardé à mon corps parce que là l'idée c'est de repérer où est le marais oula le lag oui ce qu'on peut y trouver et merde repérer où est le putain mais qu'est ce qu'elles sont grosses c'est sensu c'est incroyable oula hache mais non tuons cette sensu finissons là bonjour ça m'a vu vous pensez oh putain il s'en suit ok ok je fais 0 très bien où est-ce qu'il va bah casse toi ouais brogueur blob on évite l'eau ça va être compliqué ça va être compliqué d'éviter l'eau l'énorme machin l'abomination est là-bas oh une cabane oh une cabane allons-y euh putain il est sensu attention attention poison un trophée de blob très bien je peux faire le tour je peux faire le tour ou pas oui drogueur on y va on prend le fight avec du pari ça passe c'est bon oula c'était bizarre on a répété ça après euh putain il y a un drogueur ils m'ont vu ou pas c'est quoi ce bruit bon ok ça c'est bon pas d'autres pas d'autres ennemis non ça va beaucoup de sensu qui veulent me sucer allez je vois rien on en profite ok c'est bon oh la vache la vitesse où elle va les saloperies il n'y a rien en plus dans cette maison c'est un vieux banc putain c'est un banc une table quoi je suis humide ah bah oui j'imagine bien qu'est-ce qu'il y a là qui a été tué un sanglier ah mais c'est des niablobs en fait ça j'ai l'impression tâche où d'en péter un à l'arc ok on va en péter un à autre chose je peux pas on va bien alors ah mais reviens gamin ça c'est un arbre en sien mais ça je peux pas le couper ok dans la maison il y a air dans la fiote dans la fiote dans la flotte il y a les sangsues il y a un blob qui me court après enfin qui me court après autant qu'un blob puisse courir je me comprends oh bébé oh évite l'eau évite l'eau bien ok bien endurance faut que je mange sensu oulala putain vas-y rapproche toi toi voilà ok oh ils sont horribles ils sont su euh qu'est-ce qu'on peut foutre dans le marais un clagne le feu pas du tout ben ben Merci. Bon, déjà il y a la confirmation que ce bout de marais, c'est vraiment un bout de marais un peu bruit. Je suis vraiment surpris qu'on ne puisse rien faire avec ces gros machins là, je suis sûr qu'on peut faire un truc. Le feu, putain mais quel con, je voulais prendre des flèches enflammées quoi. J'ai entendu une flèche non ? Oui. Allez, les travers, oh là là, quel enfer l'eau ! Ok, je vais retourner au bord du marais. Voilà, de là d'où vient ce blood à peu près. Et je vais essayer de me faire un escalier. Je vais essayer de me faire un escalier pour aller taper un de ces machins directement. Ok. Parce que peut-être que c'est insensible aux flèches etc. Mais des bons coups de hache. ça. Oulah ! Voilà. Oui. Oh là là, il y a toujours un mauvais coup. Oui. Ah. On n'apparaît plus. Donc. Et où est-ce qu'il y a ? Là. Donc 7. une petite table de craft. Voilà. Et un escalier. Un sacré escalier. Putain. Merde. Quel con, quel con. Est-ce que je peux genre planter les-tu dans le tronc ? Oui, ça compte comme stab. C'est formidable. Très bien. Hum. Ok. Oh putain, non pas de bulggy aussi. Ok. Un sac visqueux donc c'est bien quelque chose. Ok. Il y a un drogueur en bas. Donne-moi tes entrailles. Là je suis à fait les gars. A partir de là je sais ce qu'il me reste à faire. Attention à ça. C'est bon. Je défonce mon échelle là. La viscosité. Bannière verte. Très bien. 3 viscosité. Ben écoutez, c'est déjà pas trop mal. Il ne va pas tarder à faire froid en plus. C'est un cercle échantillé par contre pour aller là-haut. On va le laisser ça. Attention pas trop sauter là-dedans. Là j'ai cassé les trucs. Ramassons nos déchets. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire en ce marais j'ai l'impression. Pendant celui-là en tout cas. Il y a l'abomination à tuer aussi. Bon déjà il va faire froid et tout. Donc c'est pas le bon moment d'y aller. Elle était où ? Là-bas. Par le pouvoir d'Hictir. Ok elle m'a vu. Je savais même pas par où taper ça. Ok. J'ai pas le fier. Ah maçon se boit. Non mais l'arc c'est bien. Ok. 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 Elle m'a vu. Oh la la. Oh les points de vie que ça a. J'aurai jamais cette flèche un point tué. J'aurai jamais cette flèche un point tué. Ok. 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 défonce là. Bah des nains de gris je crois. Ok. La hache lui a été beaucoup plus mal. Je sais pas. C'est du bois. Le problème c'est que le coup est risqué. 18 de dégâts. Il a fait 278. Petit lag. C'est le cas du monde. Ouais attaque le chaman. Fais ça. Défoncer ce buisson avec une flèche. Attends le chaman m'a emmerdé. Ah non. Du dégâts. Je ne sais pas ce qu'elle fout à se balade, à tuer des trucs. Sei voushmmm. Merci. Ouais les nains gris lui font la guerre, c'est bon à savoir ça. Et les porcs aussi visiblement. J'ai l'impression qu'on va laisser les nains gris la tuer en fait. Tout simplement. Je comprends rien à ce que je vois. Mes flèches qui lui font 7 de dégâts. Il doit être couché grand-père. Ça se passe bien ? On est là-dessus là. Bonjour crocs, bonsoir. On est là-dessus. C'est pas facile, on va pas se mentir, c'est pas facile. Là elle a l'air de se reposer un peu. Du coup on tape quand on peut, on se cache, on maroufle. On profite du stuff de camouflage et du fait qu'elle attaque les nains gris. Il est là-dessus là-dessus. Merde ! Allez ! Tu vas crever saloperie ! Qu'est-ce que ça loue d'une abomination ? De la viscosité, très bien, et des racines. Qu'est-ce qu'on va acheter ? C'est que l'onyx. Waouh ! Un legging ! Une armure de racines. C'est ça, hein ? Faites-vous la guerre, moi je me casse. Elle a tout pété quoi, elle a tout défoncé. C'est quoi ça ? La pierre, je m'en tape. Ok. On repart avec beaucoup de merde. Ou un chêne. Ah oui. Pas de soucis, pas de soucis. Lurk, autant que tu le souhaites. Qu'est-ce que tu fais dans Monster Hunter du coup ? C'est une très jolie plaine. On entend des sangliers dans le lointain. C'est Draugr, oui. Draugr, ça bute vraiment tout ce que ça peut. Un sanglier, t'es sûr qu'il va y passer. Hop, moi je ramasse. Je ramasse miettes. Le fief glorieux. Qu'est-ce donc ? C'est dans l'extension ? Iceborne ? Ah, c'est Iceborne, l'extension. Ah, la montagne est juste là. Ok. Pour la montagne, on n'y va pas. On rappelle, c'est un piège à con. Les loups nous one-shoot. One-shoot, tout à fait. Nous one-shot. D'accord. Un porc. Cela. On se crie à chaque fois. Oh, une ruche. Ah, ça c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on avait vu des ruches. Merde. Ce n'est pas grave. Jette, 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 jette. C'est tête de sanglier. Ah bah non. Je prends plutôt le... Parce que les têtes de sanglier, on s'en fout un peu quand même. On va être honnête. C'est une peste. C'est une peste. C'est une peste. C'est une peste. Un, on a l'air. C'est une peste. Oh, j'ai choisi une peste. Le marécage du coup c'est hostile quand même, on retient que le marécage c'est pour la fête à la saucisse. On va rentrer, parce qu'il va falloir en trouver un marécage tout simplement, il va falloir explorer. Là j'ai trouvé de la viscosité pour faire des teintures vertes, mais je pouvais pas déjà en faire la teinture verte ? Non je pouvais faire noir, bleu, rouge, noir charbon, rouge avec du sang, à rayures avec les framboises, bleu avec les... C'est une pierre à son lit ça. Ouais c'est ça. Bah on out ce blizzard pour bruit. Attends on va rien du tout avec le blizzard, oh la vache ! La violence des environnements quoi. Et bon c'est fini, c'est fini, quitte la forêt, la montagne. De toute façon honnêtement je pense que je vais pas faire long feu ce soir parce que je lutte contre un mal de tête depuis hier, et il revient déjà à la charge après seulement 50 minutes de jeu. Et j'ai déjà pris mon médoc du jour, enfin mon efferrant du jour. C'est un peu tentant d'aller explorer la montagne, mais je sais très bien que si j'y vais, au mieux je trouve du stuff que je pourrais pas trop ramener parce que j'ai pas de place. Et au pire je me fais zigouiller par les loups. Le but c'est d'arriver au chalet ici. Ça c'est les sapins à la con, c'est les sapins à tout ce qui est plus normal. Pas besoin d'essayer de doser ça. J'ai déjà essayé. Remangeons un petit peu. Bah du coup il va falloir explorer. Donc soit on peut finir d'explorer mon île, espérer, oh la vache ce mur, espérer tomber sur un marécage. Ce qui serait, on va être honnête, la meilleure solution parce que je suis pas un grand fan du bateau. Putain c'est cette paroi. Et qu'il y a de la... qu'il y a ce pourri il y en a dedans. Ça va pas l'air fou ce qu'il y a dedans sinon. Ou alors... Ah c'est quand même une assez grosse montagne j'ai l'impression. Ça c'est bien. Mon chalet est bien placé. C'est pour ça que je voulais pas trop farmer en avance pour prévoir de quoi faire une maison au chalet. Enfin une maison, pas une maison style chalet mais au bord du marécage. Parce que tant que j'ai pas un marécage bah ça sert à rien de chercher quoi. Ça sert à rien de construire une maison ou farmer... Oh la vache. Il y a un truc construit là ou non ? Je suis pas fou. Non pas du tout. C'est un caillou. Parce que bon là le maré que j'ai trouvé ne sert à rien entre guillemets. J'ai quand même cette armure de racine. Je vais voir ce que je peux en faire. Je crois que c'est un monstre. Ça n'a pas du tout. C'est une branche. Pourquoi ma stamina disparaît si vite ? C'est fou. J'ai l'impression de ne jamais en avoir. Que je sprint tout le temps je pense. En tout cas on ramène moult trucs. Bon le trophée de rogueur on s'en fout. Le trophée de blob c'est le premier. C'est cool. Une raie d'abeille c'est bien pour faire une nouvelle ruche. Des racines, la viscosité. Ça sent le poisson fermenté. Beaucoup de peaux de sanglier. C'est très bien parce que j'ai plus beaucoup de stocks de trucs. C'est quoi cette pierre ? Arrêtez-vous voyageurs, vous êtes bien arrivé dans le dernier et le plus anarchique des dix mondes à Valheim. L'air est pur, l'eau profonde est claire et les florets regorges de richesses. La gloire, le plaisir et l'aventure vous attendent. Je vais être tué par un arbre quand même. Des poches de sang. Le contenu d'une liche. D'une liche, c'est pas cette liche là. C'est une sangsue plutôt. Et de la gadoue. Pour faire des boules puantes. Chic chic chic. Mais la poche de sang permettra surtout de faire des potions contre le froid. Qui me permettra à terme de venir explorer cette montagne. Mais c'est quand on aura un peu plus de level. Parce que bon, le marécage ça va à peu près. Même s'il ne faut pas tomber dans l'eau. Et que les abominations, bon, il faut être solide quoi. Oui, oui, c'est bien. Le chalet. Oula, oula. Tous téléportent. Oui. Allez, j'entre. Tac. Le bordel que ça fait ça tout le temps. Hop. Alors. Donc là, attention. Il faut se repérer. Poche de sang, c'est là. Les os, c'est là. La gadoue, c'est là. Racine viscosité, c'est là. Ça, c'est là. Le champignon, c'est là. Ça, c'est là. Il me faut 17. 6 de miel. Voilà. Et le reste, ça se plante. Ça se fout des machins, des bidules. Hop. J'ai plein de trucs à plomber. Tiens. Donc là, bannière rouge, bannière verte. Ok. Donc j'ai noir, bleu, blanche à rayures rouge, rouge et verte. Ok. Tac, tac, tac. Là, je l'ai bloqué. De quoi faire une ruche en plus. Très bien. Très bien. Et plein de trucs à cuisiner. Et il faut que je répare aussi. Il y a bien de la peau de serre. Ce bruit n'est pas très agréable. Voilà. Avec ça, on a de l'avance. Très bien. Et la peau de serre. On répare tout. Ah, puis si, on peut... Quelle est... Root archnèque. Root legging. Je vois les prix. C'est éventiel. Casque de racine. Il y avait un autre truc. Euh... Il y avait quatre trucs en tout. Votre tête est parfaitement à l'aise dans ce nœud de racines et d'écorces. Poids 3. Qualité 1. Durabilité 800. Ok. Armure 8. Modificateur de dégâts, résistance versus poison, mais faible contre le feu. Si j'ai trois pièces d'armure, donc il n'y en a que trois. Les racines anciennes favorisent la précision du tir à l'arc. Ah ! Donc il n'y en a que trois. Il n'y a que trois pièces d'armure. Alors qu'est-ce que je pouvais crafter en plus ? Le truc dedans. Lance. Non. On sauvegarde nos progrès sur la carte. Euh... Ben non, peut-être que c'est tout. Peut-être qu'il y a racines, nouveaux trucs et quatre trucs ensuite. Peut-être ça, tout simplement. Par contre, ça veut dire qu'il faut... 30 racines. On va faire une bombe puante, je pense que ça fait. Euh... Ouais, 30 racines quand même. Ça fait beaucoup. Non, celle-là. Attends, je n'ai plus beaucoup de... Il faut du bois pour les flèches aussi. Des plumes, c'est ce que je voulais. Et du bois. J'ai des silex aussi. Oui. Alors... Et hop. Parce que là, on manque un peu de flèches. Donc... Nanana. On répare tout. Donc on fait une bombe puante. On va mieux voir ce que ça fait quand même. Histoire de ne pas mourir idiot. Ensuite, des flèches enflammées. Non, je l'ai fait trop. Nan. Nan. C'est bon. C'est bien. Et des flèches en silex. Il me faut un peu plus de bois. Parce que je me dis que bon... C'est du bois. Ça doit quand même... Les abominations. Ça doit pas aimer le feu. C'est comme ça que ça marche les vidéos, non ? C'est vrai que oui, percer des flèches... Balancer les flèches dans un tronc d'arbre. Bah oui, c'est pas très efficace, j'imagine. Effectivement. Ça, je peux l'admettre. Donc... On stocke ça. Ça et ça. Tac, tac, tac. Ça, ça va ici. Le cuir. Les plumes. Les bombes puantes. Le silex. Et le bois. Ok. Donc j'ai 5 bombes puantes. On les voit en haut, elles sont mises dans mon inventaire. En tant qu'objet utilisable. Euh... On va sortir du bled. J'ai pas envie de me balancer... Euh, si on va prendre un TP tout simplement. Hop. Blackwood. Très bien. Hop. Donc j'ai fait ce petit... Ce petit kiosque aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup le housing dans le jeu. Je l'aime beaucoup plus que dans Minecraft. Où tout est grossillé tout de suite. Donc on peut bloquer avec les bombes puantes. Faire l'esquive. Et surtout, on peut balancer. Ah ou alors ça empoisonne. Il me faut avoir un ennemi. Euh... Une biche ça suffira un comme ennemi. Et sinon Crow, j'étais voir Encanto tout à l'heure. Et c'était vraiment chouette. Là-bas. C'était vraiment chouette Encanto. Un très bon film. Un très bon Disney. Très bien animé. Ok. On confirme le poison. Il est sorti il y a peu de temps. Je crois. Il a pas beaucoup beaucoup fait de bruit en fait. Qu'est-ce qu'il fout là ce coffre ? Mais il rend bien. On fera un truc plus large quand même un jour. Parce que ça, c'est quand même un peu l'enfer. De toute façon, il va falloir rajouter un portail. Il n'y aura plus de place. Hop. Tac, tac. La viande de sanglier. On va la foutre avec les viandes pour l'instant. Ça ira bien. J'ai laissé plein de trucs dans la tour en pierre. Qu'on peut aller récupérer peut-être. Viteuf. Le chalet, c'est ça. Non. Ça, c'est... Pierre. Ah oui. Et bien. Shmuntane. Hop. Et du coup, si l'armure en racine donne une résistance au poison, je pense que ça ne sert à rien de balancer du poison sur les... Non, c'est vraiment le feu qu'il faut utiliser contre la domination, ça paraît tout à fait logique. Donc les flèches enflammées, les torches et les haches. Ah putain, c'est loin quand même. ... Oh, t'as de la chance là, le cerf. Oh, t'as eu de la chance. ... ... ... ... ... ... ... Merci. Donc on va dormir ici. Oh merde. Je ne pense pas qu'il m'emmerdera. Jours 160. On va retourner au chalet du coup. On va éviter à nouveau ce troll. Sous-titrage Société Radio-Canada en glissant du haut de cette falaise. Mais qu'est-ce qu'il y a comme serre en cette foward ? Il y en a partout. Tous les 4 mètres dont on entend aboyer. Hein ? Tous les 4 mètres ? Tous les 4 mètres un aboiement de serre. Ne me demandez pas pourquoi les serres aboient dans ce monde. Je ne saurais pas vous le dire. C'est comme ça. C'est Valheim. Ah mon chalet ! Ah mon blocos. Niveau son c'est vraiment infernal l'endroit où j'arrive. Ouais un peu quand même. Donc il ne faut pas que je reste longtemps pour vous aurez. J'ai mis une peau de... Non c'est bon. Enfin pas une peau mais une cuisse de sanglier. Je n'en avais pas. Putain j'ai fait toute ma résine. Vraiment. Merde alors. Je n'ai plus de résine d'avance. Bon après c'est presque le plus compliqué à farmer. Les nains gris viennent mourir sur nous constamment mais... Tu vas faire un tour en forêt noire la nuit dans la cinquante de la résine mais... Faisons un petit peu de popote. Oui. Faisons un peu de popote. Tac 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 tac. Il va me faire des carottes en plus. Ah merde. Merde. Ce ne sont pas des carottes que je vais récolté. Ce sont des graines. J'ai fait deux boss. J'ai fait le... J'ai fait deux boss. J'ai fait le tout premier. Le cerf. Et j'ai fait l'aîné. L'ent. Putain c'est trois carottes pour une soupe. Ben bon dieu. Ah oui non oui non c'est logique en fait. Maintenant que j'y pense c'est assez logique. Tac 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 tac. Et là le sucré. Ok. Bon. Le live ne partez pas. Youtube. Par contre pour vous ça va être fini. Et du coup je vous dis à la prochaine VOD. Salut. Salut. Salut.